... Bernard Cazeneuve, M. le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'incarnation d'une forme d'autorité républicaine, à la fois dans l'action, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, vous êtes aujourd'hui avocat au barreau de Paris, mais aussi dans vos engagements politiques. La fidélité au socialisme, à François Mitterrand, à François Hollande, vous publiez aux éditions Gallimard « Ma vie avec Mauriac ». C'est une réflexion qui permet de mieux connaître François Mauriac, mais aussi de mieux cerner Bernard Cazeneuve. On va essayer de cheminer sur ces deux chemins à la fois. Vous cultivez une forme de sobriété médiatique, mais à vous lire dans cet ouvrage, on a l'impression que la braise couve sous le feu. C'est une grande liberté que d'écrire comme vous l'écrivez là. En tous les cas, la liberté est un bien précieux, dans l'existence en général et dans la vie publique en particulier. Et moi, j'ai toujours fait en sorte que rien ne puisse venir altérer cette liberté à laquelle je tiens qu'une force, aucun groupe constitué, aucune personne, ne peut me conduire à dire le contraire de ce que je crois. En tous les cas, après avoir passé l'âge de 60 ans, je n'ai pas encore été confronté à cette forme de contrainte. Et je pense que c'est important, cette liberté, parce qu'elle est une condition de la spontanéité dans l'expression de ce à quoi l'on croit. Elle est l'une des conditions de la sincérité des convictions que l'on formule. Et je pense qu'il est absolument essentiel que, dans un contexte où la communication et la séduction se confondent, où la numérisation de la politique aboutit à réduire la politique à un art de la séduction, duquel les convictions sont absentes, de pouvoir aller chercher au plus profond de soi-même ce que l'on croit et de l'exprimer en toute liberté. Et pour moi, la liberté, elle est ce par quoi commencent la politique et l'engagement. Alors, en écrivant ce livre, vous partagez effectivement votre goût littéraire pour Mauriac, en allant assez loin dans l'analyse de ce parcours, de cette œuvre. Mais tout compte fait, justement, puisque vous mettez l'accent sur l'essence du message, quel est le message que vous avez voulu délivrer avec cet ouvrage ? Le message que j'ai voulu délivrer avec cet ouvrage, il est assez simple. C'est que, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, les bagages que l'on transporte avec soi, qui peuvent être parfois des héritages familiaux, lourds à porter, des conditionnements intellectuels ou spirituels dont il est difficile de s'affranchir, Le véritable courage et la véritable liberté consistent, par un regard porté sur les choses, par une analyse personnelle, de formuler en toutes circonstances ce que l'on croit juste. Et c'est ce qu'a fait Mauriac. Mauriac était un jeune garçon qui était issu d'un milieu dont la mère entretenait une religion catholique extraordinairement traditionnaliste, que Mauriac qualifie de religion catholique espagnole. Le père était plutôt libre-penseur, donc Mauriac avait été élevé dans une famille dont les parents n'avaient pas nécessairement la même sensibilité religieuse et philosophique. Mais le père est mort à un âge auquel Mauriac était encore tout petit enfant, et Mauriac n'a gardé aucun souvenir de son père. Il a gardé des souvenirs, des objets dont son père avait l'usage, mais pas de son père lui-même, notamment le chapeau retrouvé dans l'armoire de sa mère lorsqu'il était tout enfant. Il raconte également qu'à certains moments de son enfance, il est rentré de l'école étant convaincu que son père l'attendait chez lui. C'est dire combien, alors qu'il n'avait pas connu son père, la disparition de son père l'avait marqué. Et donc héritier de cette double tradition, peut-être parce qu'il était justement déchiré par, écartelé entre ces deux traditions, il va, sur tous les sujets, faire son propre chemin par l'exercice de sa libre conscience. La famille est plutôt maurassienne, l'un de ses frères est maurassien, il sera d'ailleurs, on aura fait des choix pendant la Seconde Guerre mondiale qui ne seront pas ceux de Mauriac et le conduiront à devoir en rendre des comptes, mais ce n'est pas le cas de François Mauriac. Et Mauriac lui choisit non pas Maurace, mais le sillon de Marc Sanier, c'est-à-dire le catholicisme social. Au moment de l'affaire Dreyfus, la famille est anti-Dreyfusard, sauf le frère du père, qui est un professionnel du droit, et qui dit à Mauriac, sur lequel il exerce sa tutelle, il est le tuteur de François Mauriac, et lui dit Dreyfus est innocent, et Mauriac en tirera la conviction que Dreyfus est innocent, et il sera dans la famille anti-Dreyfusard, Dreyfusard. Et au moment de l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie fasciste, alors qu'il a fait une visite en Italie, dirigée par Mussolini et rencontre Mussolini, je crois, à l'occasion d'un dégénéral d'Aliné, il prend position très violemment contre l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie. Il prend position contre le clergé espagnol au moment de la guerre d'Espagne, et se range aux côtés des Républicains. Il en sera de même au moment de la décolonisation, où il apporte un soutien considérable à François Mauriac, à Pierre Mendès-France, lorsque Pierre Mendès-France monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour engager la décolonisation en Indochine. Donc Mauriac est quelqu'un qui, par l'exercice de son libre arbitre, cherchera toujours à prendre des positions qui correspondent à ce qu'il pense profondément. Et il le fera sans précaution. Alors, Mauriac et moi, Mauriac et vous, cet éternel adolescent, c'est un auteur que vous, vous découvrez jeune, anime. Il vous ouvre sur le monde des adultes avec sa dureté, sa poésie. Mauriac, c'est pour vous un point de passage ? C'est un point de bascule, surtout. Parce qu'avant Mauriac, avant la lecture de ses romans de Mauriac, dans La torpeur de l'été n'y moi, je suis un enfant. Et d'ailleurs, je découvre Le Nœud du Père parce que je pense à ce moment-là que Le Nœud du Père est comme les très beaux albums illustrés qu'on m'a offerts, avec les histoires de Jules Verne, les illustrations de Jules Verne, une histoire mystérieuse d'aventure et de serpent. Je découvre que toute autre catégorie de reptiles, c'est-à-dire ces êtres au sang-froid, dévorés par la passion, emmurés derrière leur propriété, et qui sont parfois rangés par la haine qui se porte à eux-mêmes et qui se transforme en une hostilité à l'égard de tous les autres. C'est ça, en réalité, le destin tragique du personnage du Nœud du Père. Et si je ne comprends pas tout de ces psychologies tourmentées, lorsque je lis le livre à l'âge de 9-10 ans, ce livre éveille en moi une très grande curiosité de ce qu'est la vie des autres. Oui, parce qu'il commence dans cette ville de Luchon, ses allées d'Étigny, l'hôtel Saccaron, le début d'une histoire d'amour, et puis, finalement, un basculement qui va devenir tragique. Thérèse d'Esqueroux, c'est un peu la même trame. C'est une histoire d'une confession sous forme de monologue suite à un non-lieu prononcé. À chaque fois, c'est une sorte de confession. Et pourtant, Mauriac, dans ses écrits autobiographiques, lui, ne dit pas toute sa vérité. Non, il ne dit pas toute sa vérité. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas une œuvre autobiographique de Mauriac, mais des œuvres autobiographiques de Mauriac, qui sont des fragments « Commencement d'une vie », « Un adolescent d'autrefois », qui est un roman à l'adolescent d'autrefois, mais dans lequel on retrouve un certain nombre d'éléments de la vie de Mauriac. Et donc, ces fragments autobiographiques sont autant d'éléments qui permettent à Mauriac, comme il le dit lui-même, d'ailleurs, je crois, dans un entretien à Jean Amrouche, de non pas de plonger une torche dans les ténèbres, mais d'orienter la lumière dans la direction dans laquelle il veut qu'elle se pose. Et par conséquent, en laissant dans l'ombre tout le reste. Et Mauriac théorie cela, en disant qu'il a pour les diaristes une extraordinaire méfiance, et que ceux qui racontent leur vie dans des carnets intimes se perdent en la racontant. et que c'est un exercice vain qui ne peut conduire qu'à des illusions. Donc, lui-même considère l'exercice autobiographique comme un exercice littéraire, avec sa part d'ombre, sa part de lumière, ses contrastes, et c'est l'auteur qui a la main. D'ailleurs, ce que reprochera Sartre à Mauriac, en disant que vous avez la main sur tout, y compris sur vos personnages, vous avez tellement la main sur vos personnages et que vous êtes tellement obsédés de la grâce dont vous faites l'issue systématiquement de leur destin ou de leur histoire, que vous finissez par priver vos personnages de leur propre liberté. Alors, justement, vous admirez Mauriac pour sa liberté, liberté par rapport à son milieu, vous l'avez dit, qui est pour son talent littéraire aussi. Voilà, liberté dans ses opinions. Souvent, on admire ce qu'on n'a pas chez soi. Quelle est cette liberté qui vous manque à ce moment-là dans cette jeunesse ? D'abord, ce que j'aime chez Mauriac dans la lecture des romans lorsque j'ai 10 ans, ce n'est pas la liberté qui n'est pas un sujet pour moi. Je n'ai pas un enfant malheureux, j'ai des parents qui m'aiment. La question de la liberté viendra plus tard. Ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est ce que Mauriac a appelé lui-même son œuvre poétique, c'est-à-dire l'atmosphère de l'enfance à Bordeaux, le sentiment de la solitude, la relation particulière qu'il peut avoir avec la nature, les pages sur la nature sont très belles, avec les propriétés, avec sa grand-mère et sa mère, autant de sujets qui peuvent parler à un enfant de 10 ans s'il lui-même a une sensibilité à la nature, vit dans un environnement duquel les arbres ne sont pas absents, les cours d'eau non plus. Donc, il y a un univers mauriacien qui est différent de l'univers dans lequel je vis lorsque j'ai l'âge de lire ses livres, mais qui est quand même un univers très dense sur le plan de la beauté des paysages, la singularité des lumières, puisque moi, je ne suis pas dans la Guyenne de Mauriac, mais je nais et vis toute ma jeunesse, mon enfance, dans ce que l'on appelle le Valois Nervalien, c'est-à-dire du côté de Sanlis, de la Fontaine Chalie, d'Hermenonville, dans ses forêts, dans ses paysages brumeux, dans cet univers qui est celui du Fille du Feu de Gérard de Nerval. Donc, même si mon univers n'est pas mauriacien, je sais ce qu'est un univers poétique qui peut marquer et imprégner une enfance et conduire ceux qui ont été imprégnés par cet univers poétique d'être tenté d'y revenir toujours. Alors, il y a quand même aussi chez Mauriac une bascule. C'est un homme qui naît dans une famille de droite, conservatrice, vous l'avez dit, et puis qui, après son prix Nobel de littérature en 1952, va vivre un bel automne. C'est Michel Vinoc qui appelle cette période comme ça. Il embrasse la cause de la décolonisation, soutient Mendès-France, passe du Figaro à l'Express de Jean-Jacques Savran-Schreiber, alors qu'il pourrait jouir d'une position installée, il bouscule tout. Il a bousculé toute sa vie. Et ce n'est pas simplement après le prix Nobel. Lorsqu'il est à l'Académie française, il pourrait se contenter, comme le font beaucoup d'académiciens contemporains, d'écouter aux polémiques qui peuvent exister à l'intérieur de l'Institut, participer à toutes sortes de Camarilla adossés à ces enjeux. Lui, il ne goûte pas le confort de l'Académie française. Il y est, il fait tout pour y être, mais une fois qu'il y est, il mènera beaucoup de combats pour que l'Académie ne tombe pas entre les mains de Maurras. Il mène une vie très tumultueuse pendant la guerre, avec la rédaction des cahiers noirs, il se met en danger, alors même qu'il souffre pour des raisons qui tiennent à sa complexion de ne pas pouvoir être engagé dans la guerre et de pouvoir y participer. C'est le cas sous la Première Guerre mondiale où il verra tomber au combat beaucoup de ses amis proches. Lafond, la ville de Mirmont sont des auteurs qu'il connaît, qu'il admire, qui ont son âge et qui partiront. Pendant la guerre, lui, il ne partira pas à la guerre et essaiera d'aller un peu dans des organisations pour essayer de soigner les malades, mais tombera lui-même malade et ne pourra pas aller au terme de son projet. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché le repos, qui a toujours été dans le combat et qui a toujours été dans la bataille. C'est son caractère. Alors, dans ses origines, ses débuts, j'aimerais évoquer votre dernier déplacement à l'étranger en tant que Premier ministre. Vous êtes allé en Algérie et en Tunisie. Votre père est né à Tunis, votre mère à Tlemcen. Ils ont vécu une enfance heureuse à Oran. Ce voyage, quelles émotions suscite-t-il chez vous qui êtes né à Sanlis dans l'Oise ? Il suscite une émotion très intense et très rapide, très violente, si je puis dire, parce que j'ai vécu une grande partie de mon enfance dans les récits de l'Algérie perdue, dans une nostalgie un peu camusienne de cette terre de cocagne, de soleil, de mer, de sel, perdue par des Français d'Algérie qui n'étaient pas des colons qui vivaient parmi les leurs au milieu des Algériens, des Juifs d'Afrique Nord, parce qu'ils étaient eux-mêmes pauvres. Il n'y avait pas en Algérie que les colons riches. Il y avait beaucoup de pieds noirs pauvres et les miens faisaient partie de cette catégorie et qu'ils vivent par conséquent le déracinement comme un déchirement, comme un deuil. Et donc, j'ai vécu toute mon enfance dans le récit de cette nostalgie. C'était insupportable pour moi. Et donc, j'ai conçu à l'égard de cette famille et de ces récits et de cette terre d'Algérie non pas une hostilité mais une distance, une nécessité de me protéger de cette histoire. Et tout cela a duré jusqu'à quelques années. Où, dans l'exercice de mes fonctions ministérielles, j'étais amené à Mande en Algérie. Et donc, je suis allé d'abord à Alger et puis ensuite, il était prévu que je me rende à Oran. À Oran, il était prévu que j'aille notamment dans le cimetière où est enterré mon arrière-grand-père et le frère de ma mère et quelques ancêtres. Et au moment où l'avion descend sur la ville d'Oran à l'aéroport de la Seigneur, à ce moment-là, j'ai eu une émotion extrêmement forte comme si tout ce passé familial, tous ces jours heureux, toutes ces larmes versées au moment du départ, toute cette nostalgie devenait mienne, s'emparait de moi comme si j'avais été moi-même rapatrié d'Algérie alors que je n'avais pas été. Même sentiment lorsque je suis allé au lycée où mon père avait fait ses études avec Jean-Pierre Elkabach qui m'accompagnait et qui était un camarade de classe de mon père, etc. Donc, oui, bien sûr. J'en ai déduit d'ailleurs qu'on peut faire tous les efforts pour échapper à son histoire, à ses racines, au fil qui nous relie à ceux qui nous ont précédés. La mémoire des morts préside toujours aux émotions des vivants. Alors, votre père était instituteur, un hussard noir de la République laïque. Vous en avez gardé le goût de la transmission et vous pensez que tout commence par là. Transmettre le goût pour l'écrit, est-ce que c'est plus facile que de transmettre ses convictions politiques ? Je pense que la transmission du goût pour l'écrit est quelque chose qui est extraordinairement difficile si toutefois cela existe. Je pense que la transmission du goût pour l'écrit passe par l'apprentissage de la lecture et le passage par les parents, les enseignants du relais de ce qu'est l'amour de la lecture, c'est-à-dire la présentation des livres, l'incitation à lire, tout ça fait partie de ce que vous appelez la transmission du goût de l'écriture. Mais je ne crois pas que le goût de l'écriture passe par autre chose que l'apprentissage de la lecture et la présentation des livres qui donnent envie de lire et de lire encore. L'été dernier, mes parents m'ont fait découvrir le domaine de Malagare. Mauriac, ce sont ses lieux, Saint-Symphorien, Malagare, Bordeaux, les Landes. Vous dites que vous partagez les sensations ressenties dans ces endroits, mais vous, personnellement, quel est le lieu où vous ressentez le plus fort ancrage personnel dans votre jeunesse ? Le lieu où je ressens le plus fort ancrage personnel dans ma jeunesse, c'est vraisemblablement la cathédrale de Saint-Lys. Pour des raisons qui tiennent au fait qu'enfant dans cette ville protégée par ses remparts, j'étais impressionné par le monument, par la dimension monumentale du monument, si je puis dire, par l'ambiance et l'atmosphère qui régnaient dans la cathédrale, par quelques moments que j'y ai vécu dans l'enfance et dans l'adolescence, assistant à des concerts, donnant moi-même des concerts, quand je faisais de la musique en fond et adressant. Un instrument ou de chant ? Du violon, je chantais, je faisais du violon beaucoup. Et donc, j'ai passé du temps dans cette cathédrale, j'y ai découvert des musiciens, je le raconte d'ailleurs dans le livre, Jean Guidiou, mais d'autres encore. Et j'ai donné des concerts avec l'orchestre, la chorale à laquelle j'appartenais, des concerts de musique baroque, la nativité de Marc-Antoine Charpentier, le Gloria de Vivalier, etc. Et donc, toute cette jeunesse faite de musique dans relation au patrimoine pâti, dans cette vie très patrimoniale, m'a conduit à être vraisemblablement fasciné par le plus monumental des monuments de la ville. Vous nous avez parlé de votre goût pour la nature, j'aimerais aussi que vous partagiez un petit peu sur votre filiation quelque part avec François Mitterrand. Moriaque se dit davantage appelé par les êtres que par les ailleurs. Dans les êtres qui comptent pour vous, il y a François Mitterrand, vous avez fait le voyage à Jarnac plusieurs fois, faites-vous partie de ceux qui aiment plus l'homme de l'être que l'homme politique ? Bon, d'abord, moi, je ne suis pas de la génération de François Mitterrand. J'ai vu François Mitterrand dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, mais je ne fais pas partie comme Pierre Jox, Paul Quillesse ou d'autres responsables politiques, ou Fabius, de ceux qui ont gouverné avec lui, qui l'ont connu, qui ont été ses ministres, etc. Je le regrette, d'ailleurs, parce que je pense que ça aurait été extraordinairement stimulant pour moi, et je ne sais pas ce qu'aurait été la relation avec lui, mais en tous les cas, ça m'aurait beaucoup intéressé de pouvoir le connaître davantage. Est-ce que ce qui m'intéresse chez lui c'est l'homme politique ou l'homme de lettres ? J'ai beaucoup de mal à distinguer l'un de l'autre, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment mis le verbe au service de la politique et qui l'a mis avec un talent, un sens de l'art oratoire, un amour des lettres et une culture littéraire exceptionnelle que peu de ses successeurs ont eu, et que peu de ses prédécesseurs, peut-être à l'exception de Georges Pompidou, avaient. Je ne pense pas que même le général de Gaulle avait la culture littéraire de François Mitterrand. Il avait vraiment l'amour des livres, l'amour des lettres, une bibliothèque extrêmement nourrie. Il avait lu une grande partie des classiques et de la littérature française et européenne, non seulement de son temps, mais des siècles qu'il avait précédés. Donc, pour moi, et c'est ce qui m'intéresse chez François Mitterrand, la politique et la littérature sont deux choses assez indissociables à tel point qu'il est perçu par Mauriac comme un personnage romanesque, à la différence de Pierre Mendès France ou de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle étant le héros, capitaine de Gaulle, le libérateur de la France, et Mendès France, le père courage de la nation. François Mitterrand, c'est aussi un maître de l'ambiguïté, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, dit le cardinal de Retz, à l'heure des réseaux sociaux que vous évoquiez tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, de la transparence, pensez-vous qu'un politique peut être élu président de la République s'il ne joue pas de ces réseaux-là ? Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Mais je pense qu'il est extraordinairement dangereux de céder à ce que ces réseaux imposent d'abandon, de facilité de posture. Et que la politique ayant quelque chose à voir avec le raisonnement, la sincérité, les convictions, on ne peut pas tout réduire à quelques phrases brèves qui, la plupart du temps, sont mises au service vis-à-vis des courtes. On s'appelle Twitter. Alors, François Mitterrand, comme François Mitterrand, aimait la nature, les arbres. À Matignon, vous, vous avez planté un magnolia de Kobe au bout de six mois. Magnolia, c'est la targue. C'est la tradition. Vous êtes amateur de botanique et du Japon. D'où vous viendrez ? Non, pas du Japon. Je connais mal le Japon. La littérature je ne le connaisse pas du tout, quasiment. Le cinéma japonais peut, non, je ne suis pas un amateur de Japon. Mais le goût des arbres. Les arbres, ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, dans votre parcours, vous en parlez un petit peu. Parfois, ça étonne vos collaborateurs quand, au gré d'une visite, vous interrompez pour aller observer une espèce particulière. D'où cela vous vient-il ? De Cherbourg. Parce que lorsque j'étais maire de Cherbourg, j'ai découvert, comme maire de Cherbourg, la très grande richesse des jardins. Et j'ai découvert à quel point cet art des jardins était lié à l'histoire de Cherbourg et notamment à la relation de cette histoire à la marine nationale. Louis XIV, il y a un mandat à la marine nationale et à la Cherbourg, non pas pour des raisons stratégiques seulement, mais parce que c'est à partir de Cherbourg que la marine nationale allait à travers le monde récupérer des espèces botaniques rares qui étaient ensuite implantées à Cherbourg en attendant d'aller au jardin d'acclimatation et de rejoindre cette haute verser. Donc, il y a pour cette raison-là, historique, des collections botaniques exceptionnelles à Cherbourg et cette histoire de la ville lorsque j'étais maire m'a conduit à rencontrer beaucoup de botanistes, à sauver une collection botanique exceptionnelle dans la ville qui est le jardin Favier, à y consacrer du temps, à aimer d'ailleurs y consacrer ce temps et à découvrir à travers la relation avec ces botanistes énormément d'espèces, d'arbres, de plantes et à tenter d'ailleurs de les implanter dans les jardins que je pouvais fréquenter. Ça a été le cas à Place Beauvau. À Place Beauvau, j'ai lui affronté les attentats terroristes mais pour essayer de souffler de temps en temps, j'ai complètement, avec l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, refait le jardin de Beauvau. Alors justement, un mot de Beauvau et de votre parcours, 15 années de vie parlementaire comme député, ministre, maire de Cherbourg que vous avez transformé. Vous dites néanmoins que ce qui vous a changé en profondeur, ce sont les attentats de 2015 dont vous avez piloté la riposte. en quoi cela vous a tant changé ? Quand vous fréquentez la mort avec une telle intensité et que vous êtes chargé de la protection des Français face à un pays qui est confronté à un sentiment qui porte un nom, qui est le chagrin lorsque les attentats nous frappent, alors vous avez nécessairement une relation à la vie publique un peu différente que celle que vous pouvez avoir lorsque vous sauvez un jardin botanique. Vous comprenez très bien les raisons pour lesquelles les choses se passent ainsi. Et donc oui, pour des raisons qui tiennent à la dimension tellurique des chocs, à la souffrance que ces chocs ont engendré dans le pays, les attentats terroristes m'ont transformé au sens où ils m'ont humanisé. Tout ce que vous pouvez recevoir de sentiments ou d'émotions lorsque vous êtes un être ayant une vie classique, ordinaire, prend une dimension en particulier lorsque vous êtes à plusieurs reprises confrontés à la mort donnée de façon aussi barbare et violente. Premier ministre, c'est aussi une autre lourde responsabilité que vous avez endossée. On a parfois parlé de l'enfer de Matignon. Comment avez-vous vécu ce passage à l'hôtel Matignon ? Quand vous avez été à Beauvau trois ans confronté aux attentats auxquels nous avons été confrontés, l'enfer n'est pas à Matignon et le tabou. Donc je suis arrivé à Matignon à la fin dans un contexte politique très particulier et très éprouvé par ce que j'avais vécu auparavant. Donc Matignon m'est apparu comme une autre épreuve d'une autre nature qui tenait au fait que le contexte politique était dégradé et dans la relation que j'avais avec le président de la République à l'époque et qui était excellente, le fait de voir toute une série rédacteur qui avait gouverné avec lui et parfois fait son siège avec une courtisannerie extrême s'éparpiller pour essayer d'être en gouvernement d'Emmanuel Macron ou de participer à la campagne de Benoît Hamon. Il y avait quelque chose qui était assez pénible à vivre. Alors, juste je voudrais en quelques mots que vous nous disiez deux mots sur votre ambition pour la gauche. Après avoir quitté le parti socialiste que vous avez soutenu pendant 35 ans, vous avez fondé la Convention, un mouvement qui revendique son ambition sociale-démocrate. Vous estimez qu'un espace politique entre la France insoumise et le macronisme existe. Ce chemin, vous l'ouvrez avec confiance à l'heure d'une année d'élection européenne. Je l'ouvre avec détermination et gravité parce que vous avez vu la situation dans laquelle est le pays. Nous nous parlons avec le vote dans les conditions plus chaotiques de la loi immigration. On se pose la question de ce qui reste du paysage. Pas grand-chose, en fait. Le paysage est totalement effondré et tout est à rebâtir, à reconstruire, à refonder. Et donc, moi, j'aborde cette séquence avec la préoccupation du pays, de ses institutions, et la nécessité de faire en sorte que les choses tiennent. J'aimerais deux petites questions personnelles pour terminer. On parle du style Cazeneuve. Vos cravates, vos chapeaux, votre façon de vous habiller, que disent les vêtements de l'homme qui les porte ? Je ne sais pas répondre à cette question. Moi, je n'ai jamais réfléchi à ça. J'ai toujours veillé à être, comment dirais-je, à la hauteur des fonctions de représentation qui m'étaient données. Par respect pour les Français. Certains hommes politiques ou femmes politiques pensent que plus on est débraillé, plus on fait peuple. Je pense que le contraire. Je pense que le respect que l'on doit à ceux que l'on représente doit nous conduire à avoir de ce point de vue-là un certain niveau d'exigence. Vous avez de l'exigence mais vous avez aussi de l'humour, de l'ironie peut-être. À votre départ de Matignon, vous avez voulu symboliser le départ de l'ancien monde avant l'arrivée du nouveau monde. Vous avez quitté la cour de Matignon en Citroën, déesse des années 60. Est-ce que vous avez l'esprit facétieux ? Je ne l'ai pas fait. J'ai eu la tentation de le faire et pour m'amuser, j'ai fait venir une déesse de l'époque du général de Gaulle dans la cour de Matignon avant de partir. Mais je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé parce que j'aurais été tenté de le faire pour être sincère parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extraordinairement ridicule dans le nouveau monde qui arrive tout va être différent. On va voir ce qu'on va voir. Il y avait quelque chose d'absolument grotesque qui aurait pu justifier que par ce geste-là j'essaie légalement de montrer ce qu'il y avait d'incongru dans ses comportements. Mais je ne l'ai pas fait parce que je pense que la vie politique est une affaire sérieuse c'est que je ne pouvais pas au moment où nous partions envoyer signal et puis je ne pouvais pas non plus vis-à-vis de mon successeur qui arrivait faire en sorte que par un petit symbole ayant vocation à montrer une capacité d'autodérision je lui vole son introdisation. Une dernière question sur la vocation. Bernard Cazeneuve s'il a maintenant vous aviez à prendre un café avec le jeune Bernard que vous étiez à 18 ans. Sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec que lui diriez-vous ? Je pense que je lui dirais que tout est extraordinairement difficile et périlleux et que la seule larme dont on dispose dans la vie quand tout est extraordinairement difficile et périlleux c'est vraiment la liberté. La liberté est une contrepartie. c'est le fait de ne pas déroger aux objectifs qu'on s'est assignés et d'intégrer comme quelque chose de plaisant l'ascétisme qui est en la liberté possible et qui n'est pas quelque chose de triste. Bernard Cazeneuve Monsieur le Premier Ministre merci. Merci à vous. A très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage